Bonjour à tous et bonjour Jackie, bonjour Michel, bonjour tout le monde et aujourd'hui on se retrouve pour cette huitième manche de la NASCA ! Oui, huitième manche de 0400 après une première moitié de championnat totalement dominée par celui qui avait été deuxième du championnat l'année dernière, à savoir Behrens Hawk, mais la seconde moitié de ce championnat est beaucoup plus disputée et on a notamment vu Team Rage, le champion en titre, revenir tout doucement sur son principal adversaire. Oui, on a de belles batailles et la dernière fois qu'on s'est vu c'était sur un événement challenge, un défi et on sait que Rage n'est vraiment pas bon dans les défis. Tout à fait, sur le défi du bowling et effectivement Rage se montre un petit peu à la peine. Alors que Hawk est toujours assez bon dans ses défis, donc c'est maintenant très serré entre tous les deux. Mais à partir de maintenant il n'y a plus de défis, il n'y a plus que des courses. Et là, Team Rage a encore beaucoup de talent et d'expérience à faire valoir pour passer devant tout le monde. Donc il reste quelques courses pour faire la différence, vraiment pas beaucoup et c'est un petit peu maintenant qu'on va voir si Wade est en capacité de défendre son titre face à Hawk. Et moi je crois que les deux champions vont vraiment se bagarrer, ils sont déjà un cran au-dessus de tous les autres. C'est vrai qu'on ne peut pas parler vraiment de compétition derrière. Non parce que forcément il y en a qui sont bons, je ne veux pas dire, mais c'est quand même pas la même catégorie. Ah oui, je suis d'accord avec vous. On voit des choses qui sont assez incroyables de la part de certains pilotes, mais qui sont peut-être trop ponctuelles pour vraiment marquer le championnat sur de la zone. Et oui, vous avez raison, un championnat, ça se gagne avant tout sur l'année et sur toute la durée de la saison. Il faut savoir parfois gérer, perdre peut-être un peu de points pour ne pas aller chercher la victoire, mais jouer placé. Oui, encore que ceux qui ne vont pas chercher la victoire, en général, ont du mal à finir placé. Oui, 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 tout à fait. Mais bon, là, cette année, on a vu des choses un peu incroyables avec des accidents totalement impensables. Vous avez tout à fait raison. On a vu parfois des courses avec très, très peu de pilotes qui terminaient avec, je crois pour l'instant, une course avec quatre pilotes à la fin seulement, tous les autres ayant été éliminés. Ah ouais, ça, c'était la deuxième course de la saison, donc ça a tapé très fort. Oui, mais à part les défis, il n'y a aucune course où plus de la moitié des pilotes est arrivée à la fin. Donc c'est quand même un peu inquiétant parce que ça veut dire qu'on a un niveau de prise de risque qui est très élevé. Ça veut aussi dire qu'il y a de la baston, quoi. Évidemment, les différents pilotes sont là pour être devant et les autres ne se laissent pas faire. Donc on a un petit peloton, il faut se démarquer. Pour ça, il faut jouer des coudes. C'est vrai que la taille compte, comme on dit, puisque nous n'avons pas beaucoup de courses. Nous n'avons qu'une dizaine de courses sur l'année. Ça fait peu de chances de se rattraper sur la saison s'il y a un raté. Et donc tout le monde est à fond tout le temps. Il n'y a pas beaucoup de possibilités de jouer sur la longueur. Il faut se démarquer, il faut être le meilleur tout le temps. Et pour l'instant, c'est Hawk devant Rage qui domine vraiment, vraiment tout le monde avec des concurrents qui s'accrochent mais qui ne font malheureusement pas la différence. Et nous voilà sur ce magnifique circuit pour l'épreuve d'aujourd'hui. Une course en ligne, le 0400. Vous voyez, c'est un circuit court, donc des courses sprint. Ça va aller très vite. Ça va aller très fort. Oui, ça va certainement. Et vous voyez que les pilotes se préparent à venir sur la ligne de départ. On a vu déjà un petit peu ce que ça pouvait donner. C'est un circuit qui est très rapide mais qui est vraiment chouette à piloter. Les pilotes adorent parce que ça va très très vite. C'est de l'adrénaline et c'est très court. Et oui, une course de 16 tours avec la boîte à la sécurité qui ouvre et c'est le départ. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe ? Oh là là, le drapeau rouge carrément. C'est la première fois, je crois, cette saison. Ah oui, ça veut dire que la course est complètement interrompue. Les voitures sortent du circuit. Ça veut dire qu'il est trop dangereux de continuer de rouler sur le circuit, même derrière la voiture de sécurité. Donc, le temps de nettoyer. Mais il y a quand même vraiment beaucoup de monde qui est sur le carreau. Est-ce qu'on pourrait revoir ? Voilà, voilà. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Vous avez vu ça dès le départ. Il y a eu un accrochage et pas n'importe lequel. Oui, et regardez, dans le dernier virage du tour, ça se finit mal. Alors, regardez bien sur la droite de votre écran. Et c'est Max Furious, qui est pourtant bien placé au championnat, voyez, qui est sorti et qui vient retaper dans Behrends Oak et Timothy Rage. Oui, mais regardez, de l'autre côté du circuit, il y a un nouveau carambolage. Il y en a qui essayent de s'échapper sur l'extérieur. Ça ne passe pas. Ça accroche. Et il y a déjà trois voitures éliminées ici. Avec beaucoup de chance, l'accident du premier virage s'est bien passé, mais ça repart effectivement avec un petit effectif. Et ça va enchaîner. Regardez ça, c'est très, très, très rapide. C'est Alblab et Titan Power qui met une bagarre pour l'avant. Il y a des sorties de puce et il y a des... Et bien voilà, encore un accident. Ah là là, ça c'est terrible. C'est Condor qui a été sur le toit cette fois-ci. Mais ça y est, ça repart, c'est lancé. Oh là là, il y a un nouvel accrochage. Oui, regardez, Behrends Oak qui a essayé de passer. Il a mis tout le monde au tapis. Donc il ne reste plus que Oak, Glob et Titan Power en piste. Oui, Titan Power qui a pu repartir. Il a de la chance. Malheureusement, les principaux concurrents pour le titre, il n'y a plus qu'Aulk en piste. Les autres sont au tapis. Et surtout, il ne reste plus que trois voitures en course. Et ça, c'est assez incroyable. Nous sommes à la moitié de la course. Ah bah c'est bien parce que ça veut dire que ceux qui viennent de sortir, ils vont quand même pouvoir repartir. Et on fait le tour derrière la voiture de sécurité. Vous voyez, c'est parti. Oh là là, regardez, Oak qui vient de se mettre, lui, tout seul. Alors qu'il avait quasiment course gagné. Il était tout seul devant deux concurrents qui ne risquaient rien pour lui. Eh oui, ils ne sont plus que deux, Titan Power devant High, Glob. Et ils vont enchaîner les tours de circuit, tous les deux, tout seul. Ça va être presque comme à la parade. Est-ce que vous croyez que Glob va prendre le risque d'attaquer Power ? Je ne sais pas, mais en tout cas, on est dans le dernier tour. Non, non, mais c'est un frénal, ça, c'est... Oh non, je ne le crois pas ! Non, mais vous avez vu ça ! Non, mais oui, bah oui, là, je l'ai vu en même temps. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Je ne sais pas, mais regardez, Hal Glob qui fait effectivement le petit geste de la victoire, le petit donut, parce qu'il était deuxième derrière Titan Power, qui s'est mis sur le toit à la toute fin, dans le tout dernier virage de ce tout dernier tour de cette course. Et c'est effectivement Glob qui l'emporte de mon Power. Une victoire chanceuse pour Glob qui va lui faire prendre 4 places au championnat, c'est pas rien ! Eh bien, on se retrouve samedi pour le Tokyo Diecast, en français, l'épisode 9. Ah, ça vient, tu viens, samedi, Michel ! Ah, samedi, Jackie, à samedi, tout le monde !